famille, Tiani a tout mélangé Tiani, Tiani a tout mélangé le président du Niger il a tout bouleversé sans le savoir, le président du Niger est l'un des présidents les plus puissants au monde sans le savoir, il ne le sait pas peut-être Tiani lui-même là, il ne le sait pas mais il a mélangé, il a renversé le mot qu'on sait je vais vous expliquer, qu'est-ce qui se passe Tiani, avec l'uranium qu'il détient aujourd'hui j'ai peut-être peut-être le septième président au monde aujourd'hui, le plus puissant pourquoi je le dis, parce qu'on dit que bon, on va aller tout ce matin commencez à pousser énormément les bleus prenez les bleus, poussez-les, poussez énormément les bleus, prenez la déo envoyez à tous vos camarades parce que, Tiani, monsieur Zogarabu président là, attendez Tiani a tout mélangé qu'est-ce qui se passe le prix du concentré d'uranium bat un record le prix du concentré de l'uranium bat un record c'est-à-dire que le prix a grimpé en flèche comme ça et la situation au Niger est la raison ce n'est pas moi qui le dis c'est selon le journal qui est sous ma main il ne faut pas que quelqu'un veuille m'accuser donc je suis en train de vous expliquer qu'un journal africain je ne sais pas si c'est un journal africain ou européen a écrit ceci le prix du concentré d'uranium bat un record la situation au Niger en est la raison la situation au Niger en est la raison je vais regarder la date vous ne savez pas que on dit que voilà, voilà, voilà cela a été écrit 16h49 1er septembre 2023 mise à jour 16h50 1er septembre 2023 Tiani président Tiani président du Niger aujourd'hui là tu es l'homme tu es garçon c'est-à-dire là peut-être que tu te négliges Niger on vous traite comme pays pauvre on dit vous n'avez rien on dit vous êtes pauvre il y a rien chez vous vous dormez dehors vos maisons sont en papo mais il y a quelque chose que vous ne savez pas votre pays là peut-être même quand je le prends aujourd'hui dans la situation que nous nous trouvons dans la situation que nous nous trouvons là vous êtes peut-être le troisième pays le plus puissant au monde aujourd'hui peut-être vous vous ne le savez pas on va arriver Russie Etats-Unis et puis vous vous venez parce que c'est dans la situation actuelle qu'on se trouve donc on parle de cette situation qui détient en ce moment les clés du monde Niger vous ne le savez pas les Nigériens je vous dis prenez cette délou en voyant partout parce qu'on va rentrer dans les bois on va sortir dans les cailloux dans les rochers on va sortir de la mer pour vous expliquer ce qui se passe vous êtes la troisième puissance aujourd'hui selon ce qui se passe aujourd'hui si on va vous placer à quelque part la troisième puissance du monde donc Chani il faut que tu sois un garçon les gens veulent te faire la guerre mais tu ne sais pas pourquoi peut-être mais il faut que tu le saches tu es l'un des pays les plus puissants mais c'est tu ami ok on va aller en profondeur qu'est-ce qui se passe non seulement les inquiétudes concernant l'approvisionnement en gazon ont monté d'un cran à la suite de la prise du pouvoir par les militaires au Niger famille est-ce que vous attendez ce que j'ai dit là bon attendez allez-y chercher cotonette vous allez nettoyer à vos oreilles vous allez vous asseoir prenez vos tabourets asseyez-vous écoutez un peu non seulement les inquiétudes concernant l'approvisionnement en gazon sont montés d'un cran à la suite de la prise du pouvoir par les militaires au Niger mais la situation a également entraîné une hausse des prix de l'uranium la situation a également entraîné une hausse des prix de l'uranium constatant le Financial Time le Niger est l'un des pays aujourd'hui qui détient la clé du monde est-ce que le Nigerien est conscient de cela vous avez été traité de l'un des pays les plus pauvres pendant des décennies aujourd'hui vous découvrez vous découvrez aujourd'hui votre importance vous découvrez aujourd'hui votre importance la guerre qui est arrivée en Ukraine tous les européens sont mis derrière l'Ukraine et aujourd'hui la situation est difficile dans les pays et quand on parle ils disent que non c'est à cause de la guerre en Ukraine vous voyez un peu mais aujourd'hui chez vous il n'y a pas de guerre c'est-à-dire vous avez seulement pris le pouvoir cela a bouleversé le monde donc chers frères si vous saviez qui vous étiez chers frères nigériens c'est parti le prix du concentré d'uranium en outre atteint un record en 16 mois de 58,8 dollars la livre en raison du coût d'état subvenu au Niger fin juillet ce pays étant l'un des principaux fournisseurs d'uranium les préoccupations sont également liées à la stabilité de l'approvisionnement en gaz naturel note le financier Time en citant les données de la société d'analyse uranium échange compagnie chers frères le Niger est aujourd'hui l'un des pays les plus importants parce que quelqu'un a pris le pouvoir j'ai l'impression que les travaux ont arrêté donc le prix de l'uranium a augmenté tout a augmenté c'est à dire il y a un problème il y a un gros blocage parce que les gens ne savent pas ce qui va se passer les gens ne savent pas si Chiani va décider de travailler peut-être avec la Russie ou va décider de continuer à travailler avec l'Europe mais qu'est-ce qui se passe famille voici que dans cette situation Emmanuel Macron elle lâchait pas plus les gens sont en train de l'abandonner écoutez sa famille après le coup d'état au Niger la France isolée diplomatiquement au sein de l'Union Européenne famille Chiani ces garçons tout ça c'est Chiani qui a fait ça vous savez que au niveau diplomatique la France était incontournable la France ce sont des beaux parleurs donc eux si c'est en matière de diplomatie c'est-à-dire eux-mêmes c'était devant les Etats-Unis Etats-Unis ils ont une puissance des frappes sinon la diplomatie non c'est la France diplomatie c'est la France qui contrôle le ballon c'est comme le mieux terrain Iniesta mais qu'est-ce qui se passe non Chaville mais qu'est-ce qui se passe après le coup d'état au Niger la France isolée diplomatiquement au sein de l'Union Européenne ce n'est pas moi qui le dis c'est Le Monde le journal Le Monde c'est un journal français la création d'un régime européen de sanctions contre la gêne à Niamey a été approuvée jeudi à Tolède mais l'idée d'un soutien à une intervention militaire reste exclue les pushis ont annoncé leur volonté d'expulser l'ambassadeur de France famille famille bon écoutez écoutez famille on va le doucement c'est-à-dire après le coup d'état l'Union Européenne ils se sont réunis c'est-à-dire il y a eu un coup d'état en Afrique il y a eu un coup d'état en Afrique et normalement c'est l'Union Africaine qui doit régler ce problème est-ce que vous comprenez est-ce que lorsqu'il y a eu l'intervention de la Russie en Ukraine l'Union l'Occident ils ont fait les réunions soutien soutien à l'Ukraine et tout mais est-ce que vous avez vu l'Union Africaine décider de voir s'ils allaient aller soutenir militairement ils allaient intervenir militairement en Ukraine ou bien ils allaient exclure une intervention militaire en Ukraine tout ce qu'il y a eu ce sont les gens qui ont fait une demande à ce que les Africains aillent donc certains chefs d'état ont été désignés et ils sont partis croiser la Russie et l'Ukraine sinon aujourd'hui en Afrique on ne peut pas décider si nous les Africains parce qu'on est trop puissants on va y intervenir en Ukraine non mais ils sont là-bas on nous dit quoi écoutez très bien la création d'un régime européen des sanctions contre la gêne en Yamey a été approuvé c'est-à-dire les Européens ils veulent sanctionner Thiani ils veulent sanctionner le Niger pourquoi les Européens ils vont créer un régime européen des sanctions contre le Niger pourquoi pourquoi est-ce que le Niger est un pays européen est-ce que la fin de Bazoum marque la fin du Niger non mais famille vous savez pourquoi tout ça vous savez pourquoi c'est parce qu'aujourd'hui le Niger tient une clé très importante l'uranium présent Thiani tu es gasson mais tu ne le sais pas tu es l'homme mais tu ne le sais pas si tu fléchis un peu c'est fini mais si tu restes il n'y aura pas l'homme tu seras le Vladimir Poutine de l'Afrique c'est-à-dire le président Thiani sera le Vladimir Poutine de l'Afrique ouais famille la création des régimes j'ai l'impression après un coup d'état au Niger la France isolée diplomatiquement au sein de l'Union Européenne ils sont la France normalement quand ça a commencé là la Cédia Ové parti fait la guerre au Niger la France aussi c'est levé tout de suite allez on y va on y va on va aller faire la guerre donc la France il y a rien derrière il n'y a pas Angleterre il n'y a pas Allemagne rien d'ici il n'y a pas Espagne il n'y a pas Belgique elle reste toute seule il y a encore dit Belgique c'est comme en Belgique il dit ça ne m'intéresse pas vous savez pourquoi je vais vous expliquer pourquoi je vais vous expliquer pourquoi les autres pays là se jettent ils ne veulent pas participer à cette mascarade d'aller intervenir militairement au Niger je vais vous expliquer pourquoi mais ce qui dérange le plus ici c'est qu'il veut sanctionner le Niger mais pourquoi c'est Bansom qui est tombé ce n'est pas le Niger qui est tombé est-ce que les institutions sont arrêtées non est-ce que le Niger ne fonctionne pas si mais pourquoi on veut mettre des sanctions et puis en plus c'est l'Union Européenne pourquoi pourquoi ils font ça non mais arrêtez arrêtez famille on va partir en profondeur je vais vous expliquer écoutez très bien c'est ce que je vais vous dire pourquoi est tout cela il y a certaines il y a une personne qui est pressée pour aller faire la guerre et puis les autres sont là ils doutent non ils ne veulent pas se mettre dedans pourquoi parce que tous ceux qui ont parlé là le Niger a chassé les ambassades tous ceux qui ont parlé là leurs ambassadeurs ont été chassés Côte d'Ivoire va l'ambassadeur de Côte d'Ivoire de France la rue se cache ils se cachent dans un touara l'ambassadeur de France se cache bon famille on va aller doucement des incertitudes sur les exportations nigériennes des incertitudes sur les exportations nigériennes c'est dans ce contexte que le coup d'état au Niger du 16 juillet n'a fait qu'accentuer les craintes des gouvernements européens vis-à-vis de cette matière première en effet même si le Niger ne représente que 4,7% de la production mondiale le pays africain a assuré près de 18% de l'approvisionnement français en 2022 et 25% des importations de l'Union Européenne d'après l'agence pour l'énergie nucléaire AEN donc qu'est-ce qui s'est passé en 2022 c'est-à-dire le Niger a approvisionné je crois c'est en uranium la France de 18% 18% et l'Union Européenne l'Union Européenne de 25% 25% vous imaginez c'est énorme et vous de prêté et à asseyez-vous bien les 25% de la manière que les 18% les 25% si on veut associer je crois ça fait un truc de 43% que le Niger transfère en Europe je comprends bien si je ne me trompe pas dans mes calculs mais sachez que de la manière que l'uranium au Niger est payé là on sait tous on sait tous comme combien pour cent le Niger touche je crois c'est à peine 15% donc Chani est venu Chani peut décider de passer à 50% c'est-à-dire de 15% aujourd'hui Chani peut passer à 50% tu viens prendre mon uranium d'accord il n'y a pas de souci mais il y a 50% tu as 50% et puis c'est toi qui finances les recherches la production c'est toi qui finances j'ai 50% tu as 50% si tu veux non et puis si Chani est trop fâché il va dire bon j'ai 70% tu as 50% pardon j'ai 70% tu as 30% et je finance 15% ou bien je finance 10% dans le financement dans la production je finance 10% tu finances 40% et c'est qu'on gagne la moyenne donc c'est un peu la folie quoi mais bon Chani peut venir changer les trucs Chani peut tout changer et puis le Niger va devenir super 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 riche super super riche Chani a la possibilité de tout changer famille écoutez famille en outre dans une publication du cabinet de conseil en stratégie de marché ICIS l'analyste politique Ricardo Penissi a souligné que le nouveau régime push-ish pourrait potentiellement augmenter la tassation sur les exportations qui s'élèvent actuellement à environ 15% donc c'est même pas 15% c'est environ 15% vous voyez c'est ce qu'il disait tout à l'heure je vais lire je vais relire et vous allez attendre en outre dans une publication du cabinet de conseil en stratégie de marché ICIS l'analyste politique Ricardo Penissi a souligné que le nouveau régime push-ish pourrait potentiellement augmenter la tassation sur les exportations qui s'élèvent actuellement à environ 15% c'est-à-dire lui l'arrivée là Chani arrive là la tassation sur l'exploitation est de 15% Chani pourrait décider que ce soit 50% si tu veux tu prends si tu ne veux pas tu ne prends pas je m'en bats Chani c'est long Chani c'est garçon Chani c'est un garçon Chani a tout mélangé tout bouleversé vous voyez au Niger là ils sont habitués à ne pas avoir de l'électricité ils sont habitués à ne pas avoir le courant c'est l'uranium qui produit du courant mais chez eux il n'y a pas courant il gratte courant avec le Nigeria donc si comment quelqu'un qui produit l'uranium pour produire de l'électricité c'est-à-dire lui-même il n'y a pas mais c'est bizarre c'est là moi je vois que la France a failli dans son travail parce qu'il faut il faut mettre les gens dans le beurre grâce à eux vous mangez donc il faut les mettre dans le beurre pour qu'ils puissent oublier les soucis comme ça ils ne vont pas penser à ça mais vous les avez mis dans la fin ils sont dans la fin c'est-à-dire ils viennent gratter un peu je viens manger c'est pas bien celui qui mangeait un peu un peu à côté d'ailleurs il est venu il dit non les gars moi je mange un peu un peu ça ne m'écoute pas moi et tout et puis ça va nulle part c'est mon pays et puis les gars vous tous ceux qui viennent venir à moi le peuple c'est un cri le peuple avec lui donc là qui est peinant c'est vous la politique est mauvaise mais vous n'arrivez pas à comprendre si ces familles continuez à pousser les bleus pousser les bleus pousser les bleus